L'originalité du programme AMA est de s'intéresser à tous les impacts liés au climat. Ainsi, les épisodes de poussière auraient des effets sur la santé en étant irritants pour les muqueuses, ces irritations devenant alors des portes d'entrée pour certaines bactéries. Les méningites bactériennes sont un des principaux poèmes de santé publique dans les pays qui, comme le Niger, appartiennent à une bande qui traverse l'Afrique d'Est en Ouest, au niveau du Sahel. Et cette bande a été surnommée la ceinture africaine de la méningite parce qu'il y a une incidence particulièrement élevée des méningites, qui sont celles qui donnent les grandes épidémies de méningites, qui peuvent faire, comme l'année 95-96 par exemple, environ 400 000 cas à travers toute la ceinture. Donc c'est absolument effroyable. La recrudescence chaque année des cas de méningites, même en dehors des épidémies, survient dans une période qui est très très précise, qui correspond à la saison sèche, environ deux mois après son début. Donc ça donne le sentiment d'un lien très fort avec des contraintes climatiques, même si on n'a pas encore su dissocier dans les caractéristiques de la saison sèche, quelle était celle qui pouvait influer précisément sur la survie des méningites. Les études épidémiologiques sont menées sur le terrain. Nous sommes dans un centre de santé intégré à Dantjandu. Dantjandu se trouve au cœur de la zone du super-site de Hama. On compte environ plus de 600 centres de santé intégrés dans tout le Niger. Les gens viennent consulter et ce sont des infirmiers diplômés qui font les consultations. Avec la rougeole, par exemple, vous avez eu des cas, donc sur l'affiche rougeole, ça doit ressortir. Donc là, c'est pour ce qui est des données épidémiologiques. Vous avez aussi un bilan à transmettre, mais sur des données climatiques, parce que dans les études, on voudrait voir la relation entre ces données environnementales et les données épidémiologiques. Donc quand vous avez fini de relever les données sur l'affiche, c'est à l'instant qu'il faut aller au niveau de la balise. Grâce au système Argos, nous avons mis en place des terminaux par lesquels les infirmiers peuvent saisir les données toutes les semaines. Et ces données arrivent en temps quasi réel, en une à deux heures à Niamen. Si on arrive à montrer précisément le lien entre les paramètres climatiques et le moment où apparaissent les épidémies, on peut penser qu'on arriverait à faire de la prédiction qui serait utile à la lutte et au contrôle de ces maladies. Sous-titrage Société Radio-Canada